Et bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de Noël. Je vais vous montrer un menu très simple, rapide et petit budget pour 6 personnes. Pour cette vidéo, je suis de nouveau en collaboration avec la marque Fraîchement Bon. Pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des produits frais, cuits à l'avance. Ce qui vous permet un gros gain de temps en cuisine. Et comme nous n'avons pas tous la possibilité, ou même l'envie de rester au fourneau des heures interminables, et bien ça tombe bien. Vous pouvez retrouver ces petites barquettes dans les rayons frais, de Carrefour, Auchan, Leclerc, Monoprix, Casino et encore plein d'autres. Pour l'entrée, j'ai opté pour un roulé de carottes au fromage frais. Une recette excellente, simple et ultra gourmande. J'utilise 2 tiers d'une barquette de carottes, ce qui équivaut à 200g. Je les mixe en purée, puis je les transvase dans un saladier. Je sépare 3 blancs des jaunes d'œufs, tout en mettant le jaune dans ma purée de carottes. Je complète avec du sel, une cuillère à café de levure chimique, une pincée de muscade. Je tamise également 50g de farine. Et je mélange ensemble jusqu'à faire une pâte homogène. Je récupère mes blancs d'œufs, puis j'y ajoute une pincée de sel. Je les monte en neige très ferme. J'ajoute ensuite délicatement les blancs en neige à la préparation précédente avec une maryse. Faites-le petit à petit tout en ajoutant des petites quantités afin d'éviter de casser vos blancs. Je répartis la pâte dans un moule rectangle en silicone. Et je l'étale en essayant d'obtenir une même épaisseur sur l'ensemble. Je vous mettrai le lien de mon moule ainsi que tout ce que j'utilise dans cette vidéo en barre d'infos. Il ne me reste plus qu'à l'enfourner pour environ 10 à 12 minutes à 180 degrés chaleur tournante. A la sortie du four, je place un torchon humide sur la génoise, puis je laisse refroidir. Pendant ce temps, j'émerve très finement une échalote. Puis dans un saladier, je verse 250 g de fromage de type Madame Loïc, suivi d'une demi-boîte de ciboulette hachée, un peu de poivre, un peu de sel, et j'y ajoute l'échalote. Je mélange, puis j'enlève délicatement le torchon de ma génoise. Je la retourne sur une plaque en la démoulant doucement. J'étale uniformément la garniture de fromage frais par-dessus, puis je roule sur toute la longueur en essayant de ne pas casser et bien la serrer. Vous pouvez éventuellement, si ce n'est pas à servir de suite, la serrer dans du film alimentaire et la laisser au frigo jusqu'à dégustation, soit 24h maximum. Pour ma part, je vais la déguster de suite après la préparation, donc j'ai découpé des fines tranches d'environ 1,5 cm. Et voilà la recette terminée, elle est vraiment excellente. Je vous recommande de la faire que ce soit pour les fêtes de fin d'année, mais aussi à autre moment de l'année. La génoise est super aérée, on a l'impression de croquer dans des petits nuages. Pour la seconde recette, ça sera des rôties de lentilles, carottes et champignons. Une recette trouvée sur Pinterest qui est vraiment excellente. Je commence par laver, sécher et émancer 3 poignées de champignons. Vous pouvez utiliser les champignons de votre choix. Je lui passe ensuite dans une poêle avec un filet d'huile d'olive, puis je l'ai cuit à l'étouffée environ 20 minutes. Je poursuis la cuisson à découvert pour qu'il ne reste plus du tout d'eau. Pendant la cuisson, j'en profite pour réaliser la pâte brisée. Pour ça, je place dans un saladier ou dans un bol de robot, 220 g de farine, suivi de 180 g d'œillard ou de grec et 90 g de beurre mou. Je mélange, puis je forme une boule avec mes mains. Je farine légèrement le plan de travail et à l'aide d'un rouleau pâtissier, je l'étale sur une épaisseur d'environ 2 mm. Dès la cuisson de mes champignons terminée, je récupère mes deux barquettes fraîches en cuits et je mets la première barquette de lentilles à l'intérieur d'un saladier. Je complète avec le reste de carottes de mon roulé. J'ajoute mes champignons, 300 g de châtaignes préalablement cuites, 150 g de mi-mollette râpée, 1 cuillère à soupe de graines de chia, et je mélange ensemble. Je répartis ma farce sur la pâte, puis je referme bien de chaque côté en soudant les bords. Je découpe le surplus des côtés et je rabats pour ne plus voir de farce. Avec le surplus, je réalise des petites étoiles avec un emporte-pièce de taille différente, et je les place sur mon rôti. Vous pouvez ajouter un peu d'eau pour qu'elle tienne. Je badigeonne à l'aide d'un pinceau le rôti. Personnellement, je mélange un jaune d'œuf avec une cuillère à soupe de crème fraîche. Je trouve que ça fait un plus joli rendu après cuisson. Je parsème une graine de sésame blanche, et je mets en cuisson entre 35 à 40 minutes à 180 degrés chaleur tournante. N'hésitez pas à ajouter un peu de cuisson s'il en manque. Et voilà la recette terminée. Il ne reste plus qu'à couper des fines tranches, et vous pouvez l'accompagner d'une salade ou de pommes duchesse. D'ailleurs, nous allons maintenant préparer la recette des pommes duchesse maison. Une recette vraiment incroyable qui vaut le coup d'être testée. Pour la réaliser, je commence par faire fondre dans une poêle 100 g de beurre, suivi de 2 gousses d'ail haché. Dès que le beurre commence à être à ébullition, je le retire du feu. Nous allons ensuite utiliser 2 parquettes de pommes de terre. Je les place en enlevant le jus dans un récipient, puis à l'aide d'un mixeur plongeon, je les transforme en purée. Je complète ma recette en ajoutant 75 g de parmesan, une demi-boîte de ciboulette hachée, ma préparation de beurre à l'ail, un peu de sel, un peu de poivre, ainsi que 2 jaunes d'œufs. Je remélange la préparation, puis je la place dans une poche à douille. Vous devez utiliser un embout cannelé pour faire de jolies pommes duchesse. N'hésitez pas à retourner votre poche à douille au fur et à mesure que vous les créez, pour faire un plus beau rendu. J'en ai rempli 2 grosses plaques, ce qui fait une bonne quantité. Faites attention à ce que vos pommes de terre soient bien écrasées, sinon la douille risque de se boucher. J'enfourne ensuite au centre du four jusqu'à qu'elles soient bien dorées, donc environ 16 à 19 minutes à 200 degrés. Lorsqu'elles sont dorées et croustillantes, je les sors du four, puis j'ajoute un peu de ciboulette par-dessus, et éventuellement de l'aimantale râpée. C'est une recette que vous devez manger directement après cuisson, pour qu'elles soient bien croustillantes. C'est vraiment un 10 sur 10, elles sont trop bonnes. Elles font un très bel accompagnement pour tous types de plats. Je vous les recommande à 100%. Pour la tout dernière idée, et donc le dessert, ça sera une bûche de Noël. Je me suis inspirée du visuel de Sherry Wilson, tout en modifiant la recette pour qu'elle soit plus légère. Pour la réaliser, je commence par la génoise, en séparant 6 jaunes des blancs d'œufs. Dans les jaunes, je verse 6 cuillères à soupe de lait, suivie de 4 cuillères à soupe d'huile végétale, un peu d'extrait de vanille, puis je mixe l'ensemble. Je tamise 150 g de farine, ainsi qu'une cuillère à café de levure chimique. Je fouette jusqu'à que tout soit bien mélangé. Je récupère mes blancs d'œufs, puis je les bats à grande vitesse jusqu'à qu'ils soient mousseux. J'ajoute lentement 150 g de sucre, tout en continuant de fouetter. Vous devez battre la préparation jusqu'à qu'elle forme des pics et une texture un peu élastique. J'incorpore délicatement la meringue au mélange précédent. Attention à ne pas dégonfler la meringue en mélangeant. Pour ça, je le fais par petites quantités. Je sépare la pâte en deux bols différents, puis j'ajoute dans l'un du colorant vert, et dans l'autre du colorant rouge. Je transfère les pâtes dans des poches à douille, puis à tour de rôle, je dessine des traits sur mon moule en silicone. Les pâtes étaient légèrement liquides, donc assez difficile de faire des jolis traits. J'enfourne ensuite ma génoise pendant 12 à 15 minutes à 190 degrés. Une fois cuite, je dépose un torchon humide par-dessus et je laisse refroidir une dizaine de minutes. Pendant ce temps, j'en profite pour préparer ma chantilly de mascarpone. Pour ça, je place dans un saladier 500 g de mascarpone, suivi de 250 g de crème liquide entière fleurette, 3 cuillères à soupe de sucre glace, et un extrait de vanille. Je fouette à basse vitesse afin de combiner tous les ingrédients, puis je monte la vitesse jusqu'à qu'une chantilly se forme, donc environ 5 à 8 minutes. Je l'étale par-dessus ma génoise en couche uniforme, puis je roule délicatement le gâteau dans le sens de la longueur. J'essaye de serrer un maximum sans la casser, puis je découpe les côtés pour faire une finition plus jolie. Avec le reste de la mascarpone, je décide en forme de zigzag au-dessus du gâteau. Je parsème d'un peu de sucre décoratif de Noël, et le tour est joué. Une recette très simple et rapide à réaliser. De quoi vous régaler pour un super menu de Noël très rapide et gourmand. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le pouce bleu et à vous abonner pour suivre toutes mes prochaines vidéos. En attendant, je vous fais des bisous. Sous-titrage ST' 501